... 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 On va y aller, puis on vous retrouve dans une demi-heure, quelque chose comme ça. A tout de suite ! La gauche, mais même au-delà, est un mouvement varié, en multi morceaux, mais appétissant quand même, mais non encore collés ensemble, mais ça ne va pas tarder. Ah non, je pense que c'est mort, là. Je pense que ça ne se recollera plus jamais. Ça, c'est Nuit Debout, tu vois. Ça, c'est le revenu de balle. Ça, c'est la confédération paysanne, l'agence de l'oeuvre, les initiatives citoyennes. Et ça, c'est la convergence des luttes. Ça, c'est la convergence des luttes. Elles sont dans le même plat. Elle est belle, l'histoire. C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais qu'on peut le faire mieux, mais là, j'ai que ça sous la main. Voilà, il faut demander à Manuel Valls, il faut demander à François Hollande, il faut demander à la députée Isabelle Attard, qui est par exemple là, et qui doit bien savoir si jamais il y a un projet qui va permettre de réduire le gavage des actionnaires. Alors, pour le gavage, nous, on a fait passer une proposition de loi pour le gavage des oies, mais, enfin contre, mais pour le gavage des actionnaires, il n'y a rien de prévu. Et j'ai déposé avec mes collègues aujourd'hui une autre proposition de loi pour un autre code du travail. On pourra pas nous dire que nous sommes dans la contestation. Nous imposons des propositions. Et j'espère qu'on pourra mettre au vote et mettre en débat dans l'hémicycle ce nouveau, futur code du travail qui correspond à ce dont nous avons besoin pour protéger tout le monde en 2016. On a une belle banderole, Place de la République, pour ça. C'est, vous avez les milliards, nous sommes des millions. Et c'est les deux choses qu'on veut opposer. Et une occasion de l'opposer, c'est d'aller à Place de la République, puis c'est aussi samedi. Parce que samedi 9, c'est la troisième grande manifestation, et on va aller jusqu'à ce qu'on la fasse retirer cette foutue sale loi El Khomri. J'ai pas vu que ni Mathieu Soutière ni Madame El Khomri avaient un compte au Panama, mais t'as peut-être des informations qui sont plus précises que la mienne. Moi, il m'a demandé si j'avais un compte au Panama, parce qu'avec tout le pognon qu'on va gagner avec le film, je lui ai dit que oui, évidemment, on en avait aussi un au Luxembourg, et que notre conseiller fiscal, c'était Denis Robert. Merci.